Avant la création de l'électricité, les gens utilisaient des chandelles, la bougie, pour s'illuminer. Les animateurs Télescope et Saturne expliquent à ces enfants de 5-6 ans les concepts de base de l'électricité. Tout autour, on a les électrons. Ces jeunes sont bel et bien dans une classe, mais ils n'assistent pas à un cours. Ils profitent de l'été pour participer au Canjo Folie Technique, organisé par Polytechnique. Le but, c'était vraiment d'initier les jeunes aux séances, donc au monde des séances, au monde de l'ingénierie, vu qu'on est à Polytechnique. L'activité du jour, concevoir un circuit électrique. Étape par étape, c'est tout un défi de vulgarisation. Tu vois, il y a une partie métallique sur ton fil ronge-rôles. Donc là, on utilise vraiment les diverses composantes de voir comment le circuit est en mesure d'être ouvert, fermé, comment le courant passe. Alors, tu as mis le fil ici, puis qu'est-ce que ça fait exactement? Ça fait de l'électricité. C'est de prendre une théorie très abstraite de l'électricité puis vraiment de la rendre concrète pour eux. On fonce fort et puis t'appelles... Ouh! T'appelles toi-même! Quand on a mis les batteries, ça fait un circuit qui va aller allumer la lumière. Une semaine ici coûte environ 375 $ et des rapets s'appliquent pour chaque semaine supplémentaire réservée. C'est la première année que Folie Technique accueille des enfants de 5-6 ans. On a décidé de faire un projet pilote de deux semaines, puis à date, c'est vraiment un succès, tant au niveau de la logistique que du contenu. L'organisme Folie Technique existe depuis 1991 et offre une multitude d'activités, dont son camp de jour scientifique, qui est considéré comme l'un des plus anciens au pays. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal. Qu'est-ce qu'on va voir? Wé, Midi Vé. K. Sous-titrage Société Radio-Canada